Je suis tellement laite! C'est pour autant! Bienvenue dans le journal de Cassandra enceinte. Ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien, il faudrait revisiter le concept. À vrai dire, j'ai envie de ça. J'ai envie d'ouvrir ma caméra à des moments fucking random pour vous expliquer comment je me sens à l'instant présent. Pour garder son souvenir. Je trouve que souvent, on a tendance à glorifier tout ce qui est comme positif dans la vie en général, mais surtout quand on parle de grossesse. On va parler du positif, mais on ne parlera pas nécessairement du négatif. Puis moi, j'ai envie de vous parler en toute transparente de tout. D'absolument tout. Que ce soit le positif, que ce soit le négatif, que ce soit des réflexions que j'ai eues. Fait que me voici, me voilà! J'avais envie de jaser aujourd'hui de quelque chose que je trouve quand même difficile quand on est enceinte. Ce que je me rends compte, c'est que j'ai l'impression qu'être enceinte, ça contrôle tout. Je m'explique. Dans le sens où aujourd'hui, exemple, j'avais l'intention d'avoir une grosse journée productive. J'avais plein d'affaires à faire. Je voulais tourner une vidéo. Je voulais faire un TikTok, je voulais faire un photoshoot. J'avais vraiment plein d'affaires en tête. Puis malheureusement, là en ce moment, j'ai une grosse migraine. J'ai mal à la tête. Ça m'arrive vraiment souvent d'avoir mal à la tête. Depuis que je suis enceinte, je suis souvent malade. Mais pas malade des nausées, malade vraiment de fatigue intense. Malade comme j'ai le genre de grippe, mais vu que je suis enceinte, j'ai l'impression que c'est comme exposé en mille. Je ne sais pas ce qui se passe à mon système immunitaire, mais c'est quelque chose que je n'avais vraiment pas envisagé. Je ne pensais pas que... Puis là, ça c'est mon expérience à moi, je tiens à le rappeler. Mais je ne pensais pas que quand tu étais enceinte, tu pouvais être autant à terre. Genre dans le sens où ton corps est en train de travailler sur quelque chose de tellement gros, tellement intense. Il est en train de créer la vie, de créer un cerveau, de créer de la peau, de créer des ondes, de créer des cheveux. Créer tout. J'ai l'impression que ton corps te laisse de côté. Tu n'es plus la priorité de ton propre corps. C'est vraiment spécial. Certains diront que dans la vie, en général, je suis faite vraiment faible. Ça c'est vrai. C'est vrai que je ne suis pas la personne avec le plus gros système immunitaire. Mais là, enceinte, mon corps ne me laisse aucune chance. Puis moi, j'aurais eu tendance à penser que ça aurait été le contraire. Tu es enceinte, ton corps veut que tu sois en santé. Il va tout faire en sorte pour que tu te sentes bien. Une chose que je veux dire, c'est que je me repose énormément. Je prends soin de moi en tant que telle. Je dors des bonnes nuits. J'écoute vraiment mon corps. Mais j'ai l'impression que même si je suis là pour moi, que j'écoute mon corps, que je dors bien, que je ne suis pas stressée, mon corps est quand même à bout. Il est à bout. Bref, je trouve ça vraiment difficile de me prévoir des choses, de prévoir ma vie au day-to-day. Je me demande justement, je suis la seule personne enceinte, que c'est ça, sa réalité. Ça pour dire que je trouve que c'est vraiment difficile d'être productive puis surtout de prévoir. J'ai l'impression que quand tu es enceinte, il faut vraiment que tu sois plus souple et plus patiente envers toi, envers ton corps, envers ta routine, ta réalité. Il faut que tu sois prête à t'adapter rapidement. C'est quelque chose que j'avais envie de parler aujourd'hui parce que, mettons, quand je n'étais pas enceinte puis que je regardais des vidéos de personnes qui parlent de leur grossesse, ce n'est pas quelque chose que je me serais doutée. Genre dans ma tête, oui, évidemment, ton corps est en train de créer quelque chose de tellement gros. Je me disais, tu vas être plus fatiguée, c'est sûr, ça attire de l'énergie, tu es concentrée à ça. Mais je ne me serais jamais doutée d'à quel point, pour ton propre corps, tu n'es plus sa priorité. C'est vraiment spécial comme feeling. En tout cas, c'est ma réflexion du jour. Être enceinte, c'est penser en deuxième. Tu te dis, mais quand je vais accoucher, pendant un certain temps, je vais penser en deuxième. C'est ça la réalité, mon enfant va être ma priorité. Mais ça commence bien avant d'accoucher. Ça commence pendant que tu es enceinte. Pendant que tu es enceinte, déjà là, ton enfant, c'est pour ton corps, pour toi, inconsciemment, c'est ta priorité. Trop bizarre, trop bizarre. Ça fait que c'était ma réflexion de la journée. On se retrouve bientôt. Hey! Another day. Voyons, pourquoi je parle en anglais? Je n'ai pas rapport. Un autre jour, une autre réflexion. Another day. Another reflection. Oh my God! J'ai eu une foule de belles réflexions dans ma douche et j'avais envie de vous la partager parce que ça m'a vraiment fait du bien. Je me dis peut-être qu'à vous aussi, ça va vous faire du bien si jamais vous êtes enceinte et que vous m'écoutez. Je dois avouer que je suis vraiment bourrée de peur depuis que je suis enceinte. Bourrée de peur par rapport à mon rôle de mère. Il y a une partie de moi qui essaie de rester réaliste, mais plus souvent qu'autrement, je suis quand même pessimiste. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le sens où être mère, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, jamais connu. Fait que je vois ça immense. Je vois ça bourrée de défis. Je suis souvent en train de douter de moi, de douter de ce rôle-là. Évidemment, je n'ai pas encore été mère, donc c'est normal que je doute. Ça serait bizarre le contraire. Mais ça reste que la plupart de mes pensées par rapport à mon futur très bientôt rôle de mère, c'est souvent des doutes, des peurs. Puis là, dans ma douche, j'ai eu une vraiment belle réflexion. J'ai comme ressenti une espèce de vague tellement positive. Puis c'est la première fois depuis que je suis enceinte que je me suis dit, oui, je ne sais pas c'est quoi être mère, je ne sais pas c'est quoi les défis qui m'attendent, mais je me suis dit, hey, imagine à quel point je vais peut-être me surprendre. Peut-être que, humainement parlant, j'allais me surprendre, mais positivement. Tu sais ce feeling-là, quand tu fais quelque chose de nouveau puis tu ne sais pas si tu vas être bon puis finalement tu réussis puis tu découvres une facette de toi que tu ne connaissais pas, tu te surprends, tu peux même ressentir un sentiment de fierté. Je me suis dit ça, mais par rapport à mon rôle de mère, tu as confiance dans ton rôle, oui, puis que ça l'aille vraiment mieux que ce que tu aurais imaginé. J'ai trouvé ça vraiment beau comme pensée parce qu'au final, c'est vrai que je n'ai aucune idée c'est quoi être mère, mais je suis persuadée qu'à certains moments, je vais vraiment me surpasser, me surprendre puis ça m'a fait du bien à mon petit coeur, ça m'a comme réconfortée, ça m'a ajouté un peu de douceur dans mes pensées qui sont plus souvent pessimistes qu'optimistes puis j'avais envie de vous partager parce que je trouve que souvent on pense au négatif, on a peur, surtout quand on se lance dans l'inconnu, mais des fois l'inconnu, c'est positif, c'est pas nécessairement négatif l'inconnu puis je pense que c'est une pensée qui m'a beaucoup rassurée, qui m'a fait du bien puis j'espère que ben que ça vous fait du bien d'une certaine manière, je le sais pas. Tu sais là je parle de grossesse mais ça peut être dans n'importe quoi, tu sais si c'est en ce moment que t'es en train d'essayer quelque chose de nouveau dans ta vie, ça peut être ça, mais bref, c'est pour dire que plus souvent qu'autrement quand on essaie quelque chose de nouveau, on finit par s'impressionner, on finit par être impressionnés de nous-mêmes puis c'est vraiment un bon feeling, fait que c'est ça, c'est ma petite pensée positive du jour, ça fait du bien, ça fait du bien, on se retrouve bientôt! Hey! J'avais une réflexion que j'avais envie de vous partager, que j'ai envie de garder en mémoire parce que je la trouve importante, c'est une réflexion évidemment associée à ma grossesse mais je trouve que c'est une réflexion qui peut s'adapter un peu à toute situation, fait que bref, peut-être que t'es pas enceinte vu que tu m'écoutes en ce moment puis que c'est le genre de réflexion qui va peut-être te parler même si t'es pas enceinte, fait que ça c'est quand même cool mais bref, j'ai pris conscience que les 2-3 premiers mois, j'étais pas vraiment connectée à moi-même puis j'étais pas connectée à cette grossesse. J'ai vu ma mère la semaine passée puis elle m'a demandé si je me sentais connectée à moi-même, si je me permettais de tout ressentir de cette grossesse-là puis j'ai réalisé que, en fait, vraiment pas. J'ai réalisé que je trouve que quand t'es enceinte, les gens ont toujours hâte à la prochaine étape comme, ok là je suis enceinte de 2-3 mois, c'est pas encore certain fait que j'ai hâte d'avoir fini mon premier trimestre pour être certaine qu'on n'est jamais certain à 100%, mais être plus certaine que ma grossesse est sûre que je ferais pas de fausse couche. Puis là, à partir du moment où est-ce que t'es plus sûre, comme moi là, je suis rendue à 4 mois, ben t'as toujours hâte à la prochaine étape ce qui fait en sorte que t'es jamais dans le moment présent, ce qui fait en sorte que t'es jamais en train de juste enjoy ce que tu vis en ce moment. T'es pas connectée à toi-même, t'es pas connectée à tes ressentis, à ton feeling, à ton corps puis je me suis rendue compte que c'était souvent ça pour plusieurs choses dans ma vie en général, d'avoir comme tout le temps hâte à quelque chose, mais je me suis arrêtée un instant puis j'ai trouvé ça poche de vivre ma grossesse comme ça. Je me suis dit hey, imagine qu'à ce que cette grossesse-là, ça soit ta seule grossesse, la seule fois de ta vie que tu sois enceinte, t'sais, on sait pas ce qui peut arriver. Peut-être aussi que finalement avec un enfant, je vais être super satisfaite, j'en voudrais pas d'autre. Puis je me suis dit hey, ça serait plate de passer à côté de ça, de passer à côté du fait de vraiment profiter pleinement puis d'enjoy cette grossesse-là. Puis je sens que depuis que j'ai eu cette réflexion-là, cette pensée, mon mindset vis-à-vis ma grossesse a vraiment changé du tout au tout. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Je prends le temps de flatter ma bedaine, d'essayer de visualiser l'enfant dans mon ventre, de créer une certaine connexion malgré le fait que cet enfant-là est pas encore au monde, t'sais, d'essayer du moins de connecter avec cet enfant, avec mon corps. Puis je me sens vraiment, vraiment plus apaisée parce que je suis pas dans l'attente de... Parce que j'ai l'impression que quand on est enceinte, on a juste hâte d'accoucher, t'sais, on a juste hâte d'y voir la face, hâte de vivre tous les premiers moments et tout, mais être enceinte, c'est aussi un premier moment, c'est aussi une première fois. C'est quelque chose d'unique, de magique puis peut-être que je vais jamais revivre ça. Fait que... D'en profiter pleinement sans avoir hâte à la prochaine étape. Voilà! Voilà! Oh! La gang, c'est le matin. Hey là, on commencera pas à me couper quand je parle à ma caméra? Non, non, non. Non, non, non. La gang, c'est le matin. Ouais, je bois mon petit café puis j'avais envie de vous jaser de quelques symptômes que j'ai eus depuis mon début de grossesse. Là, je suis rendue à mon deuxième trimestre, début de mon deuxième trimestre. Mais on s'entend qu'il s'en est passé des choses dans mon corps. J'avais envie de jaser un peu de ça parce que tous mes symptômes sont vraiment bizarres. Fait que je me suis dit, peut-être que vous m'écoutez, que vous êtes enceinte ou que vous avez déjà été enceinte puis que vous avez eu des symptômes, des symptômes qu'on s'attend à avoir quand on est enceinte. Mettons, moi, je vomis beaucoup dans la vie. C'est un fait. Je vomis toujours. Puis, j'ai réalisé que la raison du pourquoi je vomissais, c'était l'alcool. On va se dire les vraies choses parce que là, je ne bois plus d'alcool et je n'ai jamais vomi. Mais un symptôme qu'on connaît tous quand on est enceinte, on vomit. On a des nausées. Mais moi, je n'ai pas eu ça. Il fallait bien que je sois enceinte pour ne pas avoir de nausées dans ma vie. Je trouve ça tellement drôle s'il y a bien de personnes qu'on s'attendait à ce que tant qu'elle va tomber enceinte, la pauvre, la pauvre chum, elle va vômer 24-7, c'est moi. Mais non, je n'ai eu aucune nausée, aucun vomissement. What the fuck? I'm a new woman. Par contre, j'ai eu plein de symptômes vraiment fucking weird. Je n'ai pas eu des symptômes classiques de grossesse. Je trouve ça intéressant de vous le mentionner parce que peut-être bien que vous êtes enceinte, peut-être bien que vous allez l'être un moment donné et que vous allez être comme... Chris, je me rappelle dans le doi la Cassandra Bouchard, elle avait dit qu'elle, elle avait eu ça et que c'était un symptôme atypique de grossesse. Eh bien, moi, je l'ai. Ça va vous rassurer parce que moi, je n'étais pas rassurée. Fait que mon plus gros symptôme que j'ai eu pendant le premier trimestre, c'est de la fatigue, les chums, mais de la fatigue comme... J'ai jamais connu de la fatigue de même. Comme si tu n'es pas enceinte, tu ne peux pas comprendre cette fatigue. Ce n'est pas une fatigue normale de comme, ah, je suis fatiguée. C'est vraiment une fatigue qui est spéciale vraiment intense niveau fatigue. J'étais toujours, toujours fatiguée. Moi qui se couche quand même à des heures retardives, à 8h, 8, 9h, c'était mon heure. Pour vrai, j'étais rendue mémique à Sandra. Puis, j'avais lu sur Internet que la fatigue partait après le deuxième trimestre comme nous. Quand tu commençais ton deuxième trimestre, c'était comme, wow, tu te sentais à nouveau toi, tu avais de l'énergie et tout. Puis, je n'y croyais pas tant. Je me disais, on va voir, on va voir, les chums. La première semaine de mon deuxième trimestre, ça veut dire la quinzième semaine. Pouf! Plus de fatigue. I'm me again. I'm me again. Wow, j'ai plus de fatigue. Je me sens vraiment normale. Ça peut être rassurant, mais ça peut être aussi inquiétant parce qu'honnêtement, moi, la fatigue, c'était mon plus gros symptôme de femme enceinte. Vu que j'avais la fatigue, je savais que j'étais enceinte. Mais là, vu que la fatigue a disparu, c'est con, mais c'est après mon premier trimestre que j'ai commencé à m'inquiéter par rapport aux fausses couches et tout parce que là, j'avais plus vraiment de symptômes où les symptômes que j'avais étaient vraiment weird pis comme dans ma tête faisaient pas de sens pis étaient pas associés nécessairement à ma grossesse. Fait coin, autant que j'étais super heureuse de ne plus avoir de fatigue parce que c'est le fun d'avoir de l'énergie. C'est quand on a pu qu'on réalise que l'énergie, c'est quand même pratique. Ben oui, c'était comme un couteau à double tranchant parce que là, j'étais plus dans ma tête à me questionner pis à me dire comme « Est-ce possible de faire une fausse couche après ton premier trimestre? Est-ce que ça se pourrait? Est-ce que si? Est-ce que ça? » Ben c'est des pensées qui m'avaient pas nécessairement occupée lors du premier trimestre. Je sais pas, moi c'est ma première grossesse fait que j'ai jamais fait de fausse couche fait que c'est pas des pensées que j'avais mais après le premier trimestre ben comme j'ai réalisé que je commençais vraiment à m'attacher à cet enfant-là pis que si je le perdais ben rendu là après trois mois ça me ferait vraiment de la peine. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai eu beaucoup de fatigue. Point. Deuxième symptôme que j'ai eu qui faisait rire aux éclats mes amis. J'ai eu des gags reflex mais comme j'ai pas eu de nausée j'ai pas eu de vomissement mais j'ai eu des gags reflex en tabarment avec la gang. Comme je me rappelle une fois mais genre je vous dis là toutes mes coeurettes comme ça pouvait être l'esthétique de quelque chose ça pouvait être une odeur. À un moment donné je marchais dans la rue pis il y avait un verre de terre qui est sorti parce que c'était water time t'sais il pleuvait fait qu'il était rendu tout écrapoutier tout mou tout dégueu clairement il était pas en vie là. Tu sais avec un look de verre de terre mou écrasé par terre j'ai failli vomir j'ai failli vomir ça m'a tellement dégoûtée j'étais toute seule je marchais avec mon chien oh my god les gags reflex toi chaud gag reflex à toute heure de la journée une fois mon copain il a mangé une poire c'est tellement clair on dirait que c'est une joke il mangeait une poire pis il a laissé comme le coeur de la poire pis le bout où est-ce qu'il ben les deux bouts de la poire c'était comme juste une petite poire toute maigre pis genre oh non non gag reflex assuré j'ai eu des gag reflex pendant je pense 10 minutes ça m'a tellement dégoûtée je sais pas pourquoi c'est quand même un symptôme que j'ai trouvé cocasse de mon premier trimestre parce que pour vrai j'ai tellement pas de dédaigneuse dans la vie y'a rien qui me dégoûte fait que là de penser à la fille que rien la dégoûte à comme my god une poire la dégoûte un verre de terre t'sais c'était comme who are you who I am I don't know ah prochain symptôme je me suis mis à saigner du nez j'ai commencé à saigner du nez à ma nez pis là je riais j'étais comme imagine que ça c'est un symptôme de femme enceinte t'sais lol joke genre c'est sûr que non pis moi j'ai une application sur mon téléphone d'ailleurs je vais vous la dire si jamais ça vous tente si vous êtes enceinte ou quoi que ce soit vraiment une bonne application c'est Grossesse Plus que ça s'appelle ça vous donne des informations à chaque semaine sur vous êtes rendu où qu'est-ce qui va se passer dans votre corps cette semaine votre bébé en est rendu où même des infos pour le partenaire s'il veut s'investir ben pendant la grossesse comment il peut aider et tout fait que c'est vraiment intéressant pis là je me mets à saigner du nez pis là je m'en vais voir les updates de ma semaine sur Grossesse Plus mon application et ça dit cette semaine vous allez peut-être commencer à saigner du nez j'étais genre non 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 on me la fait pas à moi on me la fait pas à moi j'envoie de fuck que c'est ça pis c'est dû justement au fait que quand t'es enceinte t'as beaucoup plus de sang dans ton corps t'as plus de sang partout réparti partout mais t'sais pour dire que c'est ça c'est tellement comme un symptôme que je me serais jamais doutée moi étant pas enceinte saigner du nez c'était mon rêve de jeunesse de saigner du nez mais pour vrai je dois l'avouer c'est pas fou c'est pas excitant comme je l'avais imaginé saigner du nez non 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 y'a rien de fou là-dedans par la suite dernier symptôme que j'ai noté qui est apparu cette semaine c'est pas ce qui s'est passé ben en fait j'étais dans mon lit pendant la nuit pis là j'ai eu une crampe de mollet les chums mais une crampe de mollet je pensais en perdre mon mollet je me suis dit on change en un autre parce que comme ça il survivra pas c'est sûr en fait j'ai eu plusieurs crampes de mollet intenses cette nuit-là pis j'avais aussi le bras engourdi des engourdissements mais là depuis que j'ai eu ma crampe de mollet je ne sens plus mon mollet j'ai tellement mal j'ai de la misère à marcher ça revient pas j'ai vraiment mal au mollet ça a l'air que avoir des crampes de mollet c'est un symptôme du deuxième trimestre avoir des crampes de mollet je trouve ça tellement captivant de voir que tout ce qui se passe dans mon corps est vraiment malgré moi un peu relié à ma grossesse genre je trouve ça fucktopie mais voyons donc pour vrai moi j'ai mon voyage fait que la gang ça serait les gros symptômes que j'ai remarqué de mon début de grossesse j'ai hâte de j'ai hâte j'ai-tu hâte je sais pas si hâte c'est le mot suspense pour les prochains je vous fais une vidéo update de mes symptômes fait qu'on se retrouve bientôt it's me again il y a quelque chose que j'avais vraiment envie de parler depuis un moment j'ai envie dans ces vidéos-là de journal de grossesse de parler de mon rapport à mon corps de voir s'il évolue parce que je sais pas en ce moment comment que je file avec mon corps tant que dans un mois ça va être complètement à l'opposé j'ai envie de suivre cette évolution ça a l'air niaiseux mais j'ai toujours été énormément complexée de mon corps j'ai pas eu un rapport à mon corps très sain au niveau de plein de choses j'ai toujours été très dure envers moi-même très dure envers mon corps c'est ça bref quand j'ai appris que je suis tombée enceinte au début ça m'a fait quand même peur à ce niveau-là puis je trouve ça plate de l'avouer parce que c'est tellement la chose la moins importante quand on parle d'une grossesse les changements sur ton corps mais pour vrai ça m'a affectée énormément ça m'a affectée d'imaginer mon corps changer ça m'a affectée de réaliser que j'allais pas avoir le contrôle en fait sur tous les changements qui allaient se passer sur mon corps dans les prochains mois bref quand j'ai appris que j'étais enceinte j'ai été confrontée en fait à mon propre rapport à mon corps et ça m'a beaucoup challengée les premières semaines niveau rapport avec mon corps ont été vraiment difficiles puis étonnamment c'est les premières semaines où est-ce que j'avais aucun changement on s'entend je venais d'apprendre que je suis enceinte ça faisait même pas un mois que j'étais enceinte ça fait qu'évidemment physiquement ça paraissait pas du tout que j'étais enceinte mais mon rapport à mon corps va au-delà de l'apparence de mon corps ça m'a beaucoup affectée actuellement je suis à 4 mois de grossesse et j'ai eu le temps de process j'ai eu le temps de vraiment voir physiquement des changements sur mon corps et mes pensées par rapport à mon corps ont vraiment évolué sont vraiment différentes qu'au début et ça fait du bien je trouve que mon rapport à mon corps aujourd'hui à 4 mois de grossesse est vraiment vraiment beau ça me rend ému de dire ça parce que j'aurais jamais pensé que la cassandra enceinte allait se surprendre à découvrir à redécouvrir en fait un corps qui lui est propre c'est-à-dire mon corps que j'ai toujours eu et elle allait se surprendre à l'apprécier pour vrai genre vraiment je trouve ça impressionnant le fait d'être enceinte je trouve ça impressionnant de voir mon corps changer je me sens tellement bien avec mon corps en ce moment j'ai toujours imaginé que moi enceinte ça allait être la cata la catastrophe que j'allais détester mon corps que j'allais détester voir les changements que j'allais mettre de la pression sur le fait de pas prendre trop de poids puis ça c'est quelque chose qui est délicat à aborder mais que j'ai envie d'aborder avec vous mais moi de mon côté j'avais pas envie de me mettre cette pression-là j'avais vraiment pas envie de commencer à tout calculer de commencer à ok ben je me passe avant ma grossesse là à toutes les semaines ok là j'ai pris tant de poids là c'est un peu trop là c'est pas tu sais comme non j'avais envie de faire confiance à mon intuition puis de faire confiance à mon corps ça fait pas partie de mes pensées en fait puis ça m'a pèse beaucoup de pas être préoccupée par ça puis je pense que c'est quelque chose que je réalise on met beaucoup de pression sur les épaules aux femmes enceintes de pas prendre trop de poids de ok mais là quand tu vas accoucher il faut vraiment rapidement que tu perdes ton poids puis non moi je trouve que mon corps il fait quelque chose d'extraordinaire en ce moment quelque chose qui m'impressionne vraiment puis j'ai pas envie de lui mettre cette pression-là de là faut que tu fasses attention faut que ci faut que ça non 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 j'ai envie de focuser sur le fait que mon corps est en train de créer quelque chose de tellement plus important que le fait que je prenne du livre ou que j'en prenne 50 fait que je trouve ça beau de voir que même en si peu de temps ma pensée a évolué puis j'espère que ça va rester positif comme ça mais je le sais que mon rapport à mon corps est très montagne russe fait que peut-être qu'en ce moment je vous dis ça puis que je vais reprendre ma caméra dans deux mois puis que je vais être en larmes à pas être bien avec mon corps on le sait pas mais tout ça pour dire que dans l'instant présent ça fait vraiment du bien de connecter avec mon corps puis de l'apprécier puis de le trouver beau ouais ça me fait du bien d'avoir ces petites pensées-là fait que voilà hi again je pense que c'est la dernière fois que je vais prendre ma caméra pour cette première vidéo mais un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder que je trouve vraiment important puis qui a beaucoup bercé ma grossesse en ce moment c'est le fait que je me sente énormément imposteure et laissez-moi m'expliquer un instant je suis tellement chanceuse ma grossesse ça pourrait pas se dérouler mieux je pense honnêtement il y a des gens qui vivent des grossesses des histoires tellement horribles il y a beaucoup de personnes dans mon entourage des personnes que j'ai eu des conversations qui n'ont pas eu la même chance que moi en fait que pour une raison ou une autre ça a été vraiment long avoir un enfant qui ont fait des fausses couches peut-être même plusieurs fausses couches qui ont plein de symptômes super désagréables pendant leur grossesse puis on dirait que souvent je me suis arrêtée pendant ma grossesse puis j'avais l'impression que je méritais pas tout ce qui m'arrivait je méritais pas que ce soit aussi simple que ce soit bien que ça se passe autant bien en fait je me disais crème je mériterais qu'il y ait quelque chose qui se passe mal t'sais comme puis là je touche du bois genre c'est vrai je suis pas en train de me le souhaiter mais j'ai ressenti beaucoup ce sentiment-là d'imposteur de pas mériter ça je me suis souvent dit que je comprenais pas pourquoi moi je méritais plus qu'une autre personne que tout se déroule bien puis j'ai réalisé en fait qu'il y a pas de personne qui mérite plus qu'une autre que sa grossesse se déroule bien c'est vraiment juste une question de hasard c'est pas une question de mérite tout le monde mérite d'avoir une belle grossesse que ça se passe bien que ce soit simple parce que personne mérite que ça se passe pas de la meilleure manière que ça pourrait se passer bref j'avais vraiment souvent cette pensée-là de me rappeler que je le méritais pas de me rappeler que je le méritais pas plus qu'une autre personne puis je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup d'injustice mais ça m'a fait du bien de me rappeler ça que le fait que ma grossesse va bien en ce moment c'est pas une question de mérite vraiment pas puis que la seule chose que je peux faire c'est d'être vraiment reconnaissante mais vraiment reconnaissante de tout ça en fait puis je pense que c'est ça qui fait la différence qui fait en sorte que j'essaie de moins culpabiliser par rapport à ça quand je me compare quand je parle avec des femmes qui crochent là tu sais que juste être enceinte ça marche pas pour tellement de différentes raisons qui ont fait des fausses couches après fausses couches il y a personne qui mérite ça ok c'est ça j'ai envie de finir ma vidéo en disant qu'en envoyant un petit message de support à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment puis que leur grossesse passe pas exactement comme elle l'aurait souhaitée je suis énormément empathique par rapport à votre situation ça me fait du bien d'ouvrir ma caméra comme ça puis de juste vous jaser c'est quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube je sais qu'il y a des gens que ça va moins les rejoindre ce genre de vidéo là parce que je me confie full sur ma grossesse il y en a qui ça l'intéresse pas puis c'est full correct en 2023 j'ai envie de ça j'ai envie de m'écouter j'ai envie de pas penser à est-ce que ça va rejoindre autant de monde est-ce que les gens vont aimer ça si vous avez aimé ce genre de format vidéo là tant mieux j'en suis ravie honnêtement si vous vous dites comme ouais non ce genre de format là c'est pas pour moi puis ce genre de sujet là c'est pas pour moi ben je comprends je comprends vraiment il y a une partie de moi qui veut pas trop parler du fait que je suis enceinte de ma grossesse mais il y a une partie de moi qui a tellement envie de juste parler de ça parce que ça m'occupe énormément puis ça fait en sorte que j'ai plein de réflexions que j'avais jamais eues ça fait que j'ai envie de m'écouter puis j'ai envie d'ouvrir ma caméra de vous jaser ça de garder ça aussi en mémoire pour moi pour ma famille pour pouvoir le montrer à ma fille éventuellement puis c'est ça pas me poser plus de questions ça fait que bref j'espère que ça vous a fait du bien de m'écouter puis je vous aime puis on se voit bientôt bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada